Pourquoi la Réunion choisit-elle de rester un territoire français ? Connaissez-vous l'île de la Réunion ? La Réunion est une petite île au large de la côte est-africaine, qui fait partie des territoires français d'outre-mer. Ses voisins, Madagascar à l'ouest et Maurice au nord-est, sont toutes deux des nations indépendantes. Alors pourquoi cette île africaine n'est-elle pas encore indépendante ? Et a-t-elle jamais cherché l'indépendance en premier lieu ? Avant de plonger dans ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Pour comprendre pourquoi la Réunion n'a pas demandé l'indépendance, il faut comprendre son histoire. Il faut remonter au tout début. Les commerçants arabes ont peut-être repéré l'île en naviguant de Madagascar vers la Malaisie, mais n'y ont pas mis les pieds en raison de son activité volcanique hostile. Diego Fernandez Pereira, un marin portugais, est passé par l'île en 1507 et l'a nommé Santa Apollonia, mais les premiers visiteurs enregistrés à avoir mis le pied sur l'île étaient des marins britanniques. Ils l'ont décrite comme un paradis de perroquets et de tortues. Les animaux ont été décrits comme n'ayant pas peur des humains, probablement parce que c'était la première fois qu'ils les rencontraient. Les zones de pêche de l'île étaient si abondantes que ces oiseaux étaient si obèses à cause de leur prise, ils ne pouvaient pas voler et pouvaient à peine marcher. Après cela, les Néerlandais et les Français ont tenté en vain de s'installer sur l'île. Les Français l'ont nommé plus tard l'île Bourbon, d'après le nom de la famille royale de France. Les colonies n'ont jamais pris racine, parce que les colons ont préféré Madagascar. Enfin, en 1664, le roi de France cède la propriété de l'île à la Compagnie française des Indes orientales. Environ 600 colons, dont des esclaves affranchis contraints à l'exil, s'installent sur l'île Bourbon. Ils cultivaient du tabac, des pistaches, des arachides et du coton et élevaient des vaches et des chèvres. Sa population est restée minime jusqu'en 1716. En 1716, le café a été introduit sur l'île par la société. Pour encourager de nouveaux colons qui augmenteraient le rendement rentable du café, la Compagnie française des Indes orientales a offert des terres gratuites aux citoyens français, désireux de s'installer sur l'île. Des esclaves d'Inde et d'Afrique, en particulier de Madagascar, ont également été amenés sur l'île pour cultiver la récolte. Pour ajouter à ce melting pot, les marins d'autres parties du monde se sont installés sur l'île. Ce creuset de race est encore visible sur l'île aujourd'hui. Plus tard, la Compagnie française des Indes orientales s'est effondrée et l'île est tombée directement sous le gouvernement français une fois de plus. Le café a été remplacé par la canne à sucre, comme principale culture de rente, parce que la canne est à forte intensité de mène d'œuvre et que davantage d'esclaves ont été amenés sur l'île Bourbon. Cela a également conduit les petits colons à perdre leur terre, au profit de familles plus riches, qui avaient besoin de vastes étendues de terre pour les cultiver. Cela a creusé l'écart entre les riches et les pauvres sur l'île, et ses répercussions se font encore sentir à ce jour. En 1792, la monarchie française est tombée, lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette ont été emprisonnées puis décapitées. L'île a été rebaptisée « île de la Réunion » après l'Union des Révolutionnaires et de la Garde Nationale à Paris. Le nom de l'île a changé à nouveau pour l'île Bonaparte, pendant le règne de Napoléon en France. D'autres changements se sont produits sur la petite île, lorsque les Britanniques l'ont capturée pendant les guerres napoléoniennes. Quatre ans plus tard, après de violents combats, les Français récupèrent l'île, mais elle reste la Réunion. La France n'avait pas repris possession de ses autres îles africaines, et ainsi tous ses efforts pour la richesse coloniale dans l'océan Indien se sont installés sur l'île. Plus d'esclaves ont été importés, les forêts ont été coupées pour créer de la place pour les terres agricoles, et l'économie a explosé. Bien sûr, ce boom s'est accompagné d'inégalités endémiques, la plus flagrante étant que 60% de la population de l'île était des esclaves. Au début des années 1840, un garçon esclave de 12 ans allait changer à jamais le destin de l'île. Il avait découvert comment polliniser la vanille sur l'île, et il a été libéré en récompense. Au fil du temps, la vanille est devenue une exportation majeure de l'île. Cela a changé en 1848 avec l'abolition de l'esclavage. 100 000 personnes avaient désormais besoin d'emplois rémunérés, et seules quelques personnes pouvaient les fournir. Cela a donné aux riches agriculteurs un avantage injuste, et au lieu de payer un salaire équitable aux personnes libérées, ils ont choisi d'importer des travailleurs bon marché de Chine, d'Afrique continentale, de Madagascar et d'Inde. Cela a ajouté à la diversité de l'île, et a encore alimenté la culture créole qui émergeait. Les créoles de l'île se considèrent aujourd'hui comme un mélange de toutes les races différentes qui se sont installées sur l'île. Ils ont une culture unique, qui emprunte à toutes les différentes cultures qui ont touché l'île. Aujourd'hui, les réunionnais sont citoyens français, et l'île élit des représentants au Parlement français à Paris. En effet, en 1946, elle est devenue un territoire officiel de la France. Cela permet à la petite île de puiser dans les ressources de la France, auxquelles elle n'aurait peut-être pas accès autrement. Cela facilite également l'émigration vers la France, et une partie importante de l'île l'a fait. Et c'est la première raison pour laquelle la réunion reste sous la France. En tant que petite île de 870 000 habitants, qui dépend principalement de l'agriculture comme principale exportation, elle bénéficie de la gouvernance française. Elle n'est pas riche en minéraux, et ses plages n'ont pas attiré les touristes comme d'autres îles, comme les Seychelles. Rester sous la gouvernance de la France semble être son meilleur pari. À son crédit, la France a investi dans les infrastructures de l'île. En 2003, la construction des routes de Tamarin a commencé. Le projet a coûté environ 700 millions d'euros, et il est le plus grand projet d'infrastructures sur l'île à ce jour. La volonté de la France d'investir dans l'île explique probablement en grande partie pourquoi il n'y a pas eu de mouvement d'indépendance. Faire partie de la France offre également à la Réunion des marchés pour son sucre, puisqu'elle fait partie de l'Union européenne à travers la France. La Réunion et Mayotte sont les seules régions ultra-périphériques de l'Union européenne dans l'hémisphère sud. Récemment, la Commission européenne, par le biais d'un communiqué de presse, a présenté de nouvelles stratégies pour améliorer le niveau de vie des populations des régions ultra-périphériques. C'est une ressource que beaucoup de petites nations insulaires envieraient. L'Union européenne offre également des possibilités de circulation de la mène d'œuvre. De plus, un quart de la population de l'île a moins de 15 ans, et ces jeunes ont besoin des opportunités d'emploi que la France et l'Union européenne peuvent offrir. Le fait d'être un territoire français d'outre-mer donne à la Réunion une stabilité dans son administration et son gouvernement. Hormis quelques manifestations dans les années 1990 et au début des années 2000, il n'y a pas eu d'agitation sur l'île. Cela ne peut malheureusement pas être dit, pour de nombreuses jeunes démocraties, en particulier en Afrique, qui ont connu des coups d'État et d'autres crises de croissance dans leur quête de gouvernement stable. Une autre raison peut être retrouvée dans son histoire. L'île était inhabitée avant le XVIe siècle. Cela signifie qu'il lui manque une population autochtone, pour qui, l'indépendance aurait une signification particulière. C'est la situation observée en Nouvelle-Calédonie. Le territoire français de la Nouvelle-Calédonie a tenu son dernier des trois référendums sur l'indépendance en 2021. À chaque fois, la population kanak indigène a voté massivement pour l'indépendance, tandis que les descendants des colons français ont voté pour rester sous la France. Pourtant, les kanaks sont allés en justice pour annuler leurs élections et leur demande a été rejetée. Dans cette situation, la tribu a le sentiment que la France ne reconnaît pas son identité indigène. Hélas, chaque référendum est perdu, car les kanaks sont une minorité. À la Réunion, il n'y a pas de population autochtone. De plus, contrairement aux Britanniques, les Français ont utilisé l'assimilation. En conséquence, les créoles de l'île, qui forment la majorité de la population, se considèrent comme français. L'absence d'une identité ethnique majeure signifie que son peuple ne s'est identifié à aucun des mouvements d'indépendance, en Afrique ou en Inde. En revanche, l'île Maurice voisine compte les deux tiers de la population indo-pakistanaise et s'est inspirée du mouvement indépendantiste indien. Ils ne se sont pas identifiés comme français ou britanniques et ont donc cherché à affirmer leur identité à travers l'indépendance. La plus petite population créole de Maurice a tenté de revenir un territoire français, mais n'a pas réussi. Les problèmes d'inégalité des richesses sévissent encore aujourd'hui à la Réunion. Ce sont des échos de l'esclavage et du colonialisme qui ont laissé la richesse entre les mains de quelques riches producteurs de cannes à sucre qui possèdent de vastes étendues de terre. Des émeutes ont souvent éclaté dans les années 1990 et au début des années 2000 en raison de politiques injustes. Plus récemment, en 2012, des émeutes ont éclaté en raison du coût élevé de la vie et du prix élevé de l'essence. La recherche montre également que les caucasiens sont souvent plus riches que leurs homologues africains et sont également plus susceptibles d'obtenir des emplois administratifs. De plus, près de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ceci est exacerbé par le fait que les travailleurs au salaire minimum de l'île gagnent 10% de moins que ceux de la France métropolitaine. La fuite des cerveaux affecte également l'île, la plupart des travailleurs qualifiés émigrants vers Madagascar et la France. Espérons que les choses iront mieux pour la Réunion. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que cela répond à vos questions sur les raisons pour lesquelles cette île n'a pas connu de mouvement d'indépendance. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501